Merci. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Il y a certains avec qui je vois les vidéos. Bonjour Jordan. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que j'avais normalement coupé les vidéos pour éviter qu'on soit... Mais bon, c'est bien Jordan, je suis content de te voir. Mais je peux enlever. Je crois que j'entends pas, j'ai pas le son. Ah, alors... J'ai pas le son. Mais c'est parce qu'en fait, c'est moi qui ai coupé le son et les vidéos des participants parce que j'ai peur qu'on soit trop nombreux et que ce soit un peu la cacophonie, c'est pour ça. C'est pas que je veux pas vous voir, c'est pas du tout ça. Mais du coup... Voilà. Du coup, hop. Bonjour. Voilà. Alors, en fait, c'est pas si j'ai coupé les vidéos. Bah, je vois Béatrice, mais... J'ai coupé les vidéos et les micros parce qu'en fait, je savais qu'on allait être nombreux et c'était pour éviter qu'il y ait un peu de cacophonie, c'est pour ça. Bon, Béatrice, je vous vois. Non, mais c'est bien. Comment je peux couper ? Pas de soucis. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, moi, je vous entends. On peut discuter sur le chat s'il n'y a pas de soucis. Bonjour Charlotte, Marie-Laure, Jordan, Morgane. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre encore deux, trois minutes si ça vous va. J'espère que vous allez tous bien. Merci déjà de me rejoindre sur cette plateforme. On va parler ordonnancement et CAP de pâtissier aujourd'hui. On va attendre encore quelques minutes le temps que les gens se... et puis on va commencer. Alors voilà, il y a un chat à côté où on peut discuter tous ensemble pour les questions. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, ne soyez pas étonnés si j'ai coupé les micros et les vidéos parce qu'on est beaucoup. Là, on est presque 40 déjà. Est-ce que vous entendez mon micro ? Et du coup, c'était pour éviter un peu de cacophonie que tout le monde parle et voilà. Donc, c'est pour ça. Et par contre, vous pouvez me parler via le chat qui est à côté. Donc, n'hésitez pas à le faire. Bonjour à tous. Elodie, Stéphanie. Super. Pleine de gens. C'est super. Je suis super contente. Le sujet vous intéresse apparemment. Donc, c'est génial. Merci en tout cas de vous être connectés via Zoom. Encore une minute et puis après, on va commencer. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez peut-être me mettre dans le chat dans quelle académie vous êtes pour voir si… Grenoble, Lyon, Bordeaux, Caen, Grenoble, Montpellier. Salut Céline. Nantes, Montpellier, Lille, Lyon. Super. Lyon, Fabien. Il y a vraiment toute la France. Grenoble, Versailles, Strasbourg. Guadeloupe. Guadeloupe. Salut. Salut Charlène. Lille. Nice. Rennes. Ok. Super. Paris. Orléans. Eh bien, disons, il y a toute la France. C'est génial. C'est génial. Bordeaux. Créteil. Super. Bordeaux. Marie-Laure dans la Bordeaux. Marie-Laure dans la Bordeaux. Super. Très bien. Et toi, tu es quelqu'un… Oui, moi, je suis de Montpellier. Pardon. Voilà. Moi, je suis basée à Montpellier, la Fabrique. Et j'ai passé mon CAP pâtissier en 2017 suite à une reconversion professionnelle. Et je l'ai passé sur l'Académie de Montpellier. Et depuis, entre-temps, depuis 2017, j'ai créé une entreprise de pâtisserie. Comme peut-être certains, beaucoup peut-être d'entre vous, souhaitent faire ça après l'obtention du CAP pâtissier. Et suite à ça, j'ai monté la Fabrique. Juste deux mots. C'est de la location de cuisine professionnelle partagée puisque quand j'ai voulu créer mon entreprise, il fallait un laboratoire professionnel et je ne voulais pas investir autant. Donc, c'est un réseau en fait de laboratoires à louer à demi-journée. Et en parallèle, j'ai monté un organisme de formation pour justement proposer des formations au CAP pâtissier aux adultes en reconversion, mais aussi à du CAP cuisine et de la création d'entreprises alimentaires. Voilà. Voilà pour une présentation rapide. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler en ordonnancement. La semaine dernière, on a parlé des questions-réponses du CAP pâtissier. Il y a le replay sur ma chaîne YouTube. Et là, maintenant, on va partir sur l'ordonnancement. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire un partage d'écran. Et en fait, je vais le remplir avec vous. Alors, pour rappel, je rappelle le sujet. Alors, c'était un fraisier, une tarte bourde à loup, six chaussons aux pommes et huit brioches à tête et deux tresses. Donc ça, c'était le sujet que je vous ai donné. Alors, peut-être certains d'entre vous avez réussi à vous entraîner à le faire avant. Donc ça, ça va être aussi intéressant de comparer entre ce que vous avez fait et ce que je vais vous présenter. Ça, ça peut être chouette. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, vous pouvez aussi le refaire à la maison. Alors, sur ma page Facebook, j'avais mis toutes les fiches techniques, un sujet d'ordonnancement et puis le sujet. Voilà. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran et on va partir. Alors, partager l'écran comme ça. Alors, voilà le... Partager. Voilà, super. Voilà l'ordonnancement type que vous allez avoir le jour de l'examen. Alors, c'est possible, on m'a dit qu'il y avait des nouvelles versions d'ordonnancement depuis l'année dernière où on ne voyait pas la partie 30 minutes organigramme. Voilà. Mais sinon, c'est celui-là. Donc là, moi, je l'ai reproduit sur un tableur, sur un document Word pour qu'on puisse le remplir ensemble. Donc, voilà l'ordonnancement recopié à blanc pour l'instant. Alors, bonjour, on vient de nous connecter, mais je n'entends rien. Ah, OK. Pour les autres, est-ce que vous m'entendez bien ? Exact. Oui, OK. Parfait. Super. Bon, mais nickel. OK. Je vais mettre ça sur le côté. Donc là, voilà, vous avez l'ordonnancement que j'ai recopié. Alors, il n'y aura pas les heures. Là, c'est moi qui l'ai mis pour m'avancer. Mais sinon, voilà, vous n'avez pas les heures. Alors oui, l'ordonnancement et l'organigramme, c'est la même chose. Pas de souci. Donc là, en fait, vous avez quatre colonnes entre mes tartes. Donc, c'est soit le pâte à choux, soit pâte feuilletée, puis les viennoiseries. Et ensuite, vous avez des créneaux de 30 minutes. Alors, on me dit, on voit la capture d'écran, mais pas ton document Word. OK. Comment ça se fait ? C'est pareil pour tout le monde ? Alors, attendez, je vais couper celui-là. Alors, attendez, je vais couper ça et je vais couper le... Oups. OK. Alors, attendez, on refait. Voilà. Partagez. Voilà. Donc là, tout le monde voit le Word ? C'est bon ? Que je vois... OK. C'est bon. Parfait. Allez, on démarre alors. On démarre. Donc, voilà. Donc là, les quatre colonnes, vous avez donc des tranches. Donc, ça, c'est des tranches de 30 minutes. Celle-là, là. Ça, ce que je mets en gras, là. Ça, c'est des tranches de 30 minutes. Et moi, du coup, je vous ai fait, en fait, ce que j'ai eu lors de mon CAP Pâtissier. C'est-à-dire qu'on a commencé l'épreuve à 7 heures. Et du coup, on avait 7 heures en tout en sachant qu'il faut compter une demi-heure de pause déjeuner et une demi-heure d'organigramme. Donc, effectivement, ça fait 6 heures, en fait, de production. Je l'ai vu dans les commentaires un peu plus loin, un peu plus haut. Donc, la première chose à faire lors de votre ordonnancement, c'est déjà d'inscrire les horaires. Donc là, je me suis avancée, j'ai inscrit les heures. Donc, c'est-à-dire que l'épreuve, elle commence à 7 heures. Ça, c'est des tranches de 30 minutes. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Voilà. Vous mettez toutes les heures. Comme ça, ça vous donne un calendrier, une organisation. Alors non, il ne faut pas inclure les oraux. Parce qu'en fait, au niveau des oraux, ça va être le choix de l'examinateur qui va décider de vous prendre 5, 10 ou 15 minutes pour vous poser des questions concernant les oraux. Donc, vous ne pouvez pas le prévoir dans l'ordonnancement. Donc, vous ne le prévoyez pas. Par contre, gardez-le en tête que c'est possible que pendant 5, 10 minutes, vous soyez hors de votre paillasse pour faire l'ordonnancement. Alors, la première chose, on met les horaires. Ensuite, moi, je vous conseille de mettre ce que vous allez faire. C'est-à-dire, au niveau de l'entremet, vous mettez fraisier. Au niveau de la tarte, vous mettez en dessous bourdalou. Tarte bourdalou. Comme ça, là, vous savez exactement ce que vous faites. 6 chaussons aux pommes et viennoiseries brioches. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Au moins, vous savez ce que vous faites. Si jamais vous avez un doute, vous les avez écrits. Donc, ça, vous écrivez les recettes que vous avez à faire. Et ensuite, la première chose que vous allez faire, c'est noter les contraintes. Donc, les contraintes, c'est la première demi-heure, pardon, les ordonnancements. Donc là, voilà. Moi, je me suis avancée pour éviter de perdre du temps. Pour éviter de perdre du temps. Donc, vous mettez la première demi-heure, là, vous ordonnancement. Comme ça, vous savez que cette là, c'est bloqué. Hop. Ensuite, vous mettez la pause déjeuner. Donc, moi, je vous avais indiqué la pause déjeuner à midi. Donc, midi, pareil, c'est 30 minutes. Donc là, le nettoyage des infections que vous allez faire à la fin. Donc là, c'est à la fin. Donc, vous le mettez à cheval. C'est-à-dire que ça va être à la fin de vos 7 heures. Mais vous allez… En fait, au bout des 7 heures, il faut que vos productions soient faites et que votre plan de travail soit nettoyé. Après, vous allez faire le gros nettoyage avec le laboratoire, avec tous les autres élèves une demi-heure après. Et oui, effectivement, s'il y a la nouvelle version, il ne faut pas noter l'ordonnancement. C'est effectivement Béatrice. Parce que je répète, si vous avez des nouvelles versions… De toute façon, ils seront répétés lors de l'examen. Les nouvelles versions de l'ordonnancement, cette partie-là n'est pas obligatoire. Enfin, vous ne notez pas l'ordonnancement, vous démarrez direct. Mais voilà, j'ai quand même voulu vous montrer ça. Donc, on met l'ordonnancement, les déjeuners, nettoyage des infections à la fin. Et puis ensuite, on va mettre les nettoyages des infections à chaque fois. Donc, vous allez commencer en fait après l'ordonnancement. Après l'ordonnancement, vous allez faire un peu de nettoyage. Donc, vous le mettez à cheval en fait. Il ne faut pas que ça vous prenne, il faut que ça vous prenne 5 minutes. Ordonnancement. Nettoyage des infections. Vous le mettez aussi avant la pause déjeuner. Parce qu'il faut que vous partiez avec un plan de travail propre. Voilà. Donc, à cheval, pareil. Là, il faut juste que votre poste de travail soit propre. Oula ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'où sort ce… Je ne sais pas d'où sort ce trait rouge. Il est arrivé tout d'un coup. On va faire effacer. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait ? Je ne sais pas comment on fait pour l'enlever. D'un fois. Ce n'est pas grave. On va garder ça. Je ne sais pas. Ah, d'accord. C'est un participant en touchant son écran qui m'a fait un petit truc rouge là-dessus. Si la personne pourrait l'enlever. Ah, parfait. Merci. Nickel. Super. Alors, on met les grosses contraintes. Ordonnancement, déjeuner, nettoyage des infections. Et pareil, nettoyage des infections avant le déjeuner. Et comme ça, quand vous rentrez, c'est propre. Vous pouvez éventuellement le rajouter après le déjeuner. Comme ça. Alors, attendez. Je le mets là. Après, le déjeuner aussi. Comme ça, il n'y a pas de problème. En sachant qu'au niveau de l'ordonnancement et surtout au niveau de la pratique, de l'organisation de la pratique, il faut surtout regarder si vous travaillez bien dans des conditions d'hygiène. Donc, on ne vous pénalisera jamais de trop nettoyer ou de trop désinfecter. Donc, voilà. Donc là, on a noté ce qu'on allait produire, les heures et les grosses contraintes. Donc, ça déjà, on a fait pas mal de boulot. Ensuite, on continue sur le premier truc qu'on fait. On va inscrire une légende. Alors, la légende, moi, ce que je vous propose, c'est de la mettre. Donc là, pareil, avant même de commencer, vous commencez votre légende. Il faudra bien prévoir un stylo quatre couleurs. Et c'est de noter sur l'ordonnancement. Donc là où vous avez de la place, en bas, en haut, peu importe. Vous mettez la légende. Donc là, en légende, moi, ce que je vous propose, c'est qu'en noir, on mette les actions. C'est-à-dire que là, vous allez mettre les pétrissages, des trempes. Voilà, tous les mots techniques qu'il y a sur les filles techniques. En bleu, vous allez mettre ce qui est au froid. Donc, quand vous allez réserver au froid, positif ou négatif. Mais au moins, sur votre ordonnancement, le bleu, c'est froid. Le rouge, ça va être cuisson. Donc là, il faut inscrire les temps de cuisson et les températures du four. Et ensuite, en vert, je vous propose, moi, de mettre repos hors froid. Donc, soit réserver sur grille, soit pointage à température ambiante, soit la pré. Voilà, ça, c'est toutes les phases de repos hors froid. Et donc, du coup, ce sera important de garder ces codes de couleurs lorsqu'on va remplir l'ordonnancement. OK, c'est clair jusqu'à présent. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore touché. On a fait encore la base. Un autre truc que je vous propose, c'est de séparer les cases, les cases de 30 minutes, de les séparer par créneau de 15 minutes. Parce que 30 minutes, c'est long. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, sur chacune de vos cases lors de l'ordonnancement, donc là, je vais le faire sur Word, mais vous pouvez le faire à la main. C'est-à-dire que vous barrez, voilà, vous barrez chacune des cases par créneau de 15 minutes. Voilà, donc vous mettez des cases de 15 minutes. sur des cases de 15 minutes. Et là, comme ça, voilà, donc là, on s'est organisé. Maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, alors, il y a une. Vous allez voir l'ordonnancement. Finalement, c'est que de la méthode et il faut être très méthodique. Et au fur et à mesure que vous allez en faire, vous allez le gérer. Alors, on va voir. La pause, c'est selon ça, mais généralement, vers 11h30. Oui. Alors, effectivement, la pause, ça varie. Moi, typiquement, j'ai commencé à 7h et j'ai eu une pause à midi. Donc, ne soyez pas surpris. C'est pour ça que je vous ai donné à midi, parce que c'était la réalité. Mais effectivement, moi, je m'étais entraînée au bout de 4h, 4h30. C'est possible 5h. Mais ça, après, vous allez voir, ce n'est pas forcément gênant. Pareil, je vois qu'il y a des gens qui se sont entraînés sur des postes vers 11h30. Ce n'est pas grave. Il y a juste une demi-heure de décalage. Normalement, c'est une organisation, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Après, pareil, moi, je vous fais une proposition d'ordonnancement. Il y a plusieurs ordonnancements qui sont possibles. Après, il y a certaines règles à respecter et c'est celles que je vais vous dire. Ensuite, donc là, plusieurs méthodes. Moi, la méthode, et c'est toujours celle que j'appliquais lors de mes ordonnancements et je n'ai jamais eu de souci, c'est des créneaux de 15 minutes. On ne fait jamais deux fois, mais il faut qu'il n'y ait jamais deux cases qui soient remplies. C'est-à-dire, parce que par exemple, j'ai eu des exemples où on m'a envoyé des ordonnancements où pendant le même quart d'heure, j'ai à la fois la détrempe de la pâte feuilletée et à la fois le pétrissage de la brioche. Et parce que la personne me disait, en fait, en même temps que je fais le pétrissage au robot, je fais de la détrempe. Alors moi, ça, je déconseille fortement de prévoir deux tâches dans la même quart d'heure parce que déjà 15 minutes, ça va vite. Sachez qu'aussi, surtout au début, il va falloir peser tous vos ingrédients. Donc là, on ne les met pas dans l'ordonnancement, mais ça prend du temps. Donc moi, une des règles, c'est qu'il n'y ait qu'une case de remplie sur les quatre colonnes, c'est-à-dire par quart d'heure, une tâche par quart d'heure. Ensuite, une autre règle, c'est de toujours commencer par la viennoiserie. Donc, soit la pâte levée feuilletée, soit la brioche parce que c'est ce qui donne le plus de temps. En fait, il faut beaucoup de temps pour le pointage, pour l'après. Donc, moi, j'ai toujours commencé par remplir la colonne de la brioche ou de la pâte levée feuilletée. Je la remplis en entier parce qu'en fait, c'est ça qui va me donner le tempo pour les autres préparations. Ça va jusque là ? Alors, je vais regarder. Je regarde vos commentaires. Ça peut être que positif. Alors, je n'ai pas... Ok, très clair. Bon, super. Donc, du coup, on va commencer par la brioche. Moi, c'est la première chose que je commence. Alors, aussi, autre chose. Dans l'ordonnancement, on doit apparaître les termes qui apparaissent sur la fiche technique. Dans les termes en gras qui sont soulignés, c'est ceux-là qu'on doit voir apparaître sur les fiches techniques. Pas plus, pas moins. Donc, alors, moi, je commence avec la brioche et je commence par le pétrissage. Alors, j'avais mis mon petit carré là pour m'avancer et c'est celui-là. Donc, moi, je commence par le pétrissage. Premier quart d'heure, pétrissage. Donc là, je compte. Je ne mets pas, mais je pèse en fait. En même temps, je pèse, mais je fais la pesée. Pas besoin d'écrire, mais je me consacre sur la brioche. Donc, ensuite, le pétrissage. Là, j'ai une phase de pointage à température ambiante. Donc, je vais me mettre... Donc, ça, c'est selon ma recette. Donc, je pointe la température ambiante pendant au moins une heure et demie. Donc là, du coup, hop, je... Donc là, on a un quart d'heure. Donc là, je suis à une heure, un quart d'heure, un quart d'heure. Et là, ça me fait arriver là pour le pointage d'une heure et demie. Donc, ça, c'est ma recette. Voilà. Donc après, ensuite, en fonction de vos recettes et de vos habitudes, vous pouvez faire... Vous pouvez mettre... Alors, est-ce que c'est pas trop court pétrissage 15 minutes ? Au moins... Alors, ça, ça dépend... Honnêtement, ça dépend des recettes que vous avez. Ça varie. Moi, j'avais une recette où on pétrissait 8 minutes et ensuite 2 minutes. Voilà. Après... Mais vous allez voir. Après, les choses peuvent bouger. Et ça, il n'y a pas de souci de manière générale. C'est de... Voilà. Donc, moi, je vous mets le pétrissage là. Après, pareil, moi, c'est une proposition que je vous fais. Hop. Donc, euh... Je vais mettre pointage à température environ. Il y a plusieurs... C'est une proposition que je fais. Bien sûr, vous êtes libre après de le faire ou pas. Mais moi, c'est toujours la même méthodologie que j'ai appliquée. Et j'ai jamais eu de souci. Pointage. Donc, à température ambiante. Voilà. À température ambiante. Voilà. À température ambiante. Et là, je précise 1h30. Voilà. Voilà. Donc, et je mets en vert. Pointage. Et comme vous avez vu, pour la légende, je mets bien en vert. Ça correspond. Je vais mettre un gras pour qu'on voit bien. Pointage à température. Voilà. Donc, ça, 1h30. Ça, moi, c'est ma recette. Je vois pointage. Ce n'est pas 30 minutes. 1h30 de pointage. C'est énorme, surtout au mois de juin. Mais après, c'est vous qui voyez. Voilà. Moi, c'était ma recette. C'est comme ça que je savais que mes brioches fonctionnaient. Donc, voilà. Et ensuite, après, bien sûr, vous pouvez vous adapter. Là, l'idée aussi de l'ordonnancement, c'est-à-dire que vous proposez une organisation générale, il faut qu'elle soit cohérente. Après, bien sûr, vous vous adaptez. Si, effectivement, il fait chaud et il fait 30 degrés et que vous vous rendez compte que votre brioche, au bout d'une heure, elle est pointée, ok, vous avancez votre ordonnancement. Il n'y a pas de souci, en fait, là-dessus. Ce qui est important, c'est d'avoir un ordonnancement logique et cohérent et de pouvoir répondre aux questions d'un examinateur. Si, effectivement, il vous dit « Ah, pointage, température à une heure et demie », ça ne vous paraît pas trop. Vous pouvez lui dire que, bien, vous, c'est votre recette que ça fonctionne et que vous allez adapter en fonction des conditions du laboratoire et des conditions de température. Et que là, ça vous donne une grille de lecture pour vous organiser. Ensuite, après ça, donc, moi, j'ai la phase 2. Donc, je rabats. Je fais un pointage après au froid positif. Là, vous avez vu, je gère au niveau de ma viennoiserie. Donc, pointage. Là, je fais du pointage, donc, froid positif presque une heure. Donc, de là, ça m'amène jusqu'à 10 heures. Voilà, c'est ça, tout ça. Donc là, c'est bleu, donc c'est parfait. Oups. Hop. Pointage, donc, froid positif. Donc là, j'arrive. Positif. Donc là, je le rebascule en bleu. Hop. En bleu. Voilà. Hop. Et donc là, c'est pas très bon, mais c'est pas grave. Pointage froid positif. Donc, ça fait 30 minutes, une heure. Donc là, j'arrive là. Ensuite, je divise et je boule. Hop. Donc, dans ce créneau-là du quart d'heure. Divise et boule à ce moment-là. Oui, alors, c'est rabat ou dégazage. Voilà. Si peut-être pour certains, c'est plus, c'est dégazage qui est plus utilisé. Et je crois que ma fiche technique, c'est dégazage. Voilà. Diviser et bouler. Donc là, en fait, on est sur 15 minutes. Là, je suis sur une heure. Ah oui, effectivement. Hop. Il faut que je décale un peu. Effectivement. Hop. Effectivement, il faut que je décale parce que du coup, le rabat, on arrive jusque là. Hop. Le rabat, il est là. Vous avez raison. Vous suivez. C'est parfait. Et j'ai perdu mon pointage. Et donc là, mon pointage, j'ai dit, hop, on arrive. Voilà. C'est ça. Hop. Et on le divise en boule à ce moment-là. Hop. Ok. Du coup, j'ai perdu mon pointage. Désolons. Appointage. Désolons. Positif. Hop. Et bleu. Donc, divise pointage, positif. Pointage. positif, une heure, on divise et on boule. Oui, effectivement, il faut utiliser diviser, bouler. Moi, j'ai noté un quart d'heure pour réaliser le détaillé garni. Donc, pétrissage, rabat ou dégazage. Je vais mettre, c'est effectivement ma fiche technique. Il y a écrit dégazage. Pointage une heure, diviser, bouler, donc on est bon. Ensuite, je prévois pendant la demi-heure. Je prévois une détente au froid. Donc, hop, détente au froid. Donc, ça, c'est pendant la, cette demi-heure-là. Donc, là, j'arrive ensuite, détente au froid. Voilà. Donc, détente au froid. Ensuite, je façonne et je dors. Donc, à ce niveau-là. Hop. Donc, façonné, doré. Détente au froid. Façonné, doré. Hop. Voilà. Ensuite, façonné. Alors, façonné. Parce qu'il y a huit brioches à tête. Donc, on va prendre bien façonné. On va prendre bien un quart d'heure pour façonner. Et plus doré. Comme ça, hop. On va prendre la demi-heure. Comme ça, on est tranquille. On ne va pas se stresser. Hop. Surtout que vous allez voir, on a le temps. Ça, je vais bien vous le mettre au milieu. Comme ça, ça remplit la case. Façonné, peau doré. Et puis là, je mets en après. Jusqu'au retour du déjeuner. Donc, après. Donc, de là jusqu'au retour du déjeuner. Ouais, c'est ça. Non, après. Là. Donc, ça fait après. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Vous avez vu, je ne me suis occupée que de la brioche. et après, en fait, c'est ça qui va me donner. Après. Là, on voit assez. Je vais peut-être mettre un verre un peu plus. Voilà. L'après. L'après. Ensuite, là, je vais dorer une deuxième fois et puis je vais mettre en cuisson. Comme ça. j'ai rentabilisé le montant du déjeuner. C'est pas une demi-heure perdue. Je dors une deuxième fois et puis ensuite, je vais mettre en cuisson. Là, il faut bien mettre en cuisson. Je vais mettre en rouge et il faut bien mettre le temps et la température et la température. Donc, cuisson. j'avais 8-10 minutes à 5,80 degrés. Et ça, vous le mettez bien. Donc là, moi, c'est dans mon quart d'heure. Et ensuite, une fois que c'est cuit, je réserve sur gris. Donc là, je vais reprendre ma flèche verte. Et je réserve sur gris jusqu'à la fin. et je le garde à côté de moi jusqu'à la présentation. Hop. Et je mets réservé. Alors, je vois plein de commentaires. Je vais regarder ça tout de suite. Je finis juste de mettre réservé sur gris comme ça, au moins, c'est ça qui va me donner le tempo. Hop. 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 et c'est vert. Alors, deux tâches dans la même carrière. Mais est-ce que je peux dorer et rayer mes chaussons en même temps que dorer les brioches c'est la même tâche mais sur deux... Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci si tu peux le faire. Bien sûr, si tu dors, tu peux avoir une prépa au frigo qui attend. Il n'y a pas de... Oui, le tout, c'est surtout par exemple de ne pas multiplier les tâches et en fait, ça fait que ça le rend irréaliste. Comme je vous disais, l'examinateur, il ne va pas regarder que vous suivez à la minute près votre ordonnancement, mais il va regarder que ce soit logique et qu'il n'y ait pas des choses qui s'entrechoquent. Donc là, vous voyez, j'ai fait la viennoiserie. En fait, j'ai fini en temps, j'ai respecté mes températures d'après. Voilà au niveau de la viennoiserie. Donc en fait, c'est ça qui va me donner le tempo pour les autres versions. Alors, gros débat sur le froid positif en ce moment concernant le pointage d'une pâte à brioche. Un avis là-dessus. Alors moi, je les ai toujours mis au prix le pointage. Donc, voilà. Donc moi, j'ai toujours mis au frigo. J'ai fait en fait parce que je fais un pointage à température ambiante après un pointage positif. Donc voilà. Donc ça, du coup, voilà sur la brioche. Maintenant, on va pouvoir basculer sur les autres et c'est ça qui va me donner le tempo. Alors moi, ce que j'aimais bien faire, c'est commencer rapidement. Donc là, vous avez vu, j'ai fait le pétrissage le premier quart d'heure. C'est de commencer rapidement la détrempe sur la pâte feuilletée. Comme ça, ça aussi. Alors là, bon là, la pâte feuilletée des chaussons aux pommes, ça demande beaucoup de manipulation mais il n'y a pas trop de temps d'attente d'après et tout ça. Donc du coup, je vais pouvoir aussi l'organiser. Donc là, pétrissage, je le mets à pointée et là, je mets la détrempe. Donc là, la détrempe, je sais que suite à ça, je vais devoir la mettre au froid positif pour pouvoir la travailler d'autant plus qu'il va faire chaud. Donc là, je n'ai pas de pression à avoir particulière, de manière particulière sur le pointage au froid. Ça peut rester un quart d'heure, 30 minutes, une heure, une heure et demie. Voilà, ça va être en fonction de mon organisation générale. Donc une fois que j'ai fait ma détrempe, je vais continuer puisque l'objectif, c'est de commencer quand même assez rapidement les quatre préparations et de regarder celle qui va me prendre le coup de temps. Donc la détrempe, après, je la mets au froid. Donc pour l'instant, je vais voir comment je m'organise sur les autres étapes pour voir combien de temps je la mets au froid. Donc suite à la détrempe, donc là, il faut attaquer soit la tarte boutale ou soit le fraisier. Moi, je préfère attaquer la pâte sucrée en sachant que là, par essai des tartes, c'est quand même suffisant. C'est assez facile parce qu'après, vous allez tout mettre en cuisson. Donc moi, je mets ma pâte sucrée là-dessus. et une fois que la pâte sucrée est faite, je lance ma génoise. Comme ça, ça veut dire que... Ah oui, si, tu as raison. C'est à 8 heures. Oups. Effectivement, la pâte sucrée, oui, tu as raison, je la mets à 8 heures et c'est ma génoise que je vais mettre. Du coup, hop, à 8 heures et demie. OK. Vous suivez, c'est bien. Voilà, donc pâte sucrée, génoise. Donc là, je lance ma génoise et là, en fait, ça veut dire qu'à partir de 8 heures et demie, j'ai déjà lancé toutes mes prépas. Donc, c'est très bien. Et là, maintenant, je vais voir comment ça va se passer pour la suite. Donc, à sachant que le fraisier, quand même, j'ai la génoise à cuire, j'ai la crème pâtissière qui doit être réservée au froid avant de faire la crème mousseline et ensuite, le montage. Donc ça, ça va me demander quand même pas mal de prépas. Alors que la tarte bourdalou, finalement, bon certes, il y a la crème d'avort, la crème d'amande, mais après, tout va partir en cuisson en même temps. Donc, je vais quand même prendre la priorité. Et puis, comme je vous le disais, les choses sont aux pommes. Finalement, ça va se faire, mais on a du temps et on peut laisser au froid à une demi-heure, une heure, une heure trente. Ce n'est pas la priorité pour l'instant. Donc, moi, ma priorité, c'est la génoise parce que j'ai beaucoup de cuisson. Il faut que ma crème pâtissière refroidisse avant de faire ma mousseline. Donc, je vais avancer au maximum ma génoise et en fonction des trous, je comblerai avec ma pâte sucrée parce que ma pâte sucrée, ensuite, j'ai pas mal de prépare. J'espère que c'est clair. Donc, génoise, ok ? Donc, la génoise, je vais la mettre en cuisson pendant que je prépare ma crème pâtissière. Donc, génoise, après la génoise, je fais ma crème pâtissière. crème pâtissière, voilà. Et en fait, pendant ce temps-là, je la mets en cuisson. Je vais donc mettre ma flèche cuisson. Voilà, la génoise. Et là, je mets la cuisson. Bon, là, c'est un peu petit, mais vous l'avez compris. Je vais mettre la cuisson. Voilà. Donc là, je mets la cuisson de ma génoise. Pareil, donc je respecte bien ma légende. Et là, je fais la cuisson qui avait une quoi ? 20 minutes à 180 degrés. Là, vous mettez bien 180 degrés. OK. Donc, la crème pâtissière, une fois que je l'ai faite, hop, je la mets au froid. Pareil, je vais mettre mon bleu. Crème pâtissière réservée au froid. Donc là, je mets au froid négatif pour qu'elle descende vite en température pour ne pas perdre de temps. Donc, je fais ma crème pâtissière. Hop, je réserve au froid. Ensuite, je vais faire ma crème mousseline. Hop. Crème mousseline. Alors, il faut faire ça en affaire au bain-marie ou au batteur, c'est bon. 10 minutes. Oui, bon alors après, j'ai 20 minutes. j'avais une notée. Mais ça, pareil, c'est vos recettes. Vous regardez au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, voilà, réservé au froid de crème mousseline. Ça devient une crème mousseline. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, hop, je fais le montage. Et là, le montage, hop, je vais mettre une demi-heure tranquille. Comme ça, je n'ai pas de souci. Hop, montage. Est-ce que c'est clair ? Montage. Alors oui, effectivement, au niveau des fours. Alors moi, en tout cas, les fours étaient la crème patière en cellule. Alors moi, la crème patière, je la mets en cellule. Je trouve réservé au froid négatif, c'est en cellule de refroidissement. Alors oui, le rabat, mais en fait, le rabat, et encore, normalement, sur le que j'ai écrit, il est tordu parce que le rabat, c'est vraiment deux minutes. Donc là, ça ne gêne pas. Alors nous, effectivement, il y avait une cellule de refroidissement. Ça va très vite. Donc là, moi, j'ai mis réservé au froid. J'ai mis vraiment quelques minutes, 5-10 minutes max. Comme ça, après, j'ai la crème aussi. Et là, je fais le montage. Donc ça veut dire qu'à 10 heures, j'ai fait ma partie, j'ai fait mon fraisier. Et que d'ailleurs, hop, voilà, pour l'instant, je vais laisser comme ça et j'aurais plus que le décor à faire. Faire le sirop. Non, le sirop, je le fais après. Je le fais après. Voilà. Donc réservé au froid négatif. Donc là, j'ai fait ma génoie. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc comme je vous disais, je vais rebasculer sur ma pâte, sur ma pâte sucrée. Donc là, surtout, je vais regarder les créneaux qui sont disponibles parce que vous avez compris, on ne fait pas deux fois la même chose. Donc là où j'ai un créneau, c'est là en fait. C'est à partir de 8h30 où là, donc je vais faire ma crème d'amande. Hop. Ah oui, ah pour le penchage. Ah oui, d'accord, je n'avais pas compris. Je pensais que c'était le sirop. Vous activez le son. Alors oui, pour le penchage, oui, je ne l'ai pas précisé. Mais effectivement, tu penches avant, mais avant le montage. Ah effectivement, si vous voulez. Oh là là, son truc, il est vraiment débile cette dame. Plus le montage. Effectivement, je ne sais pas si ça y est écrit. Oui, mais c'est le son. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Vous avez raison. Donc, j'ai dit ma crème d'amande. Donc là où j'ai un créneau, c'est là. Crème d'amande. Donc là, je fais ma crème d'amande pour ma bourde à loup. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, j'ai le son de personne. J'ai... Bon, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, j'ai le son de personne. D'accord. Alors, ok. Bon, bref. Ok, ça marche. Voilà, donc là, je fais la crème d'amande à ce niveau-là. En fait, quand j'ai un trou, vous avez vu, là j'ai un trou, bim, je fais la crème d'amande. Ensuite, la crème d'amande, donc je la réserve au froid aussi. Ouh là, c'est quoi ce bruit ? Alors, effectivement, je vais arrêter... Parce que normalement, j'ai... Tous les audios sont coupés des participants. Bon, bref, je continue. Donc, ensuite, la crème d'amande, ok. La crème d'amande, pareil, je la remets au froid puisque on est... Là, je suis en train de faire ma crème mousseline. Donc là, je vais la réserver au froid. Donc là, je pense positif, ça suffit. Là, j'ai ma crème mousseline. Après, je pense, je monte. Donc du coup, pour l'abaisser et foncer ma pâte, j'atterris là. Après le montage de ma génoise, donc là. J'espère que vous me suivez. Alors oui, le taillage des fraises doit se faire au moment du montage du fraisier. Mais effectivement, on pourrait mettre taillage, mais ça commence à faire beaucoup. Surtout, plus ponchage, plus montage. C'est pour ça, en fait, que le montage, j'ai prévu une demi-heure. Comme ça, tout se comprend là-dedans. Donc, abaisser, foncer, là on est. Pareil, je réserve au froid positif. Voilà. Et là, il va falloir que je m'occupe de ma pâte feuilletée. d'abaisser, foncer, puis laisser au froid avant de faire la crème d'amont. Comme ça, on l'utilise tout de suite pour le montage. Oui, c'est possible. Alors, Kate, c'est possible de le faire aussi dans l'autre sens. Il n'y a pas de souci. Là, au niveau de la tarte bourde à loup, finalement, vu que tout va partir en cuisson en même temps, il n'y a pas de... Vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors moi, c'est une proposition que je vous fais. Donc là, j'ai quand même bien avancé la génoise, le fraisier, bien avancé le bourde à loup. Il va falloir que je m'occupe de mon chausson aux pommes. Donc, avant de partir en cuisson pour ma tarte, je vais partir... Je vais voir où est-ce que j'ai un créneau de disponible pour enchasser et tourer ma pâte feuilletée. Donc là, j'ai un créneau... Donc pas celui-là. J'ai un créneau ici. Parce que là, ma crème moussine, elle est là. J'ai fait ma crème d'amande. Donc là, vous voyez, j'ai un créneau ici de libre pour enchasser et tourer ma pâte feuilletée. Donc, je vais le mettre là. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai mis eau froid. Hop. ça veut dire que là, hop, comme ça, comme je vous disais, là, on n'est pas pressé là-dessus. Je vais mettre ça. réserver au froid. Voilà. Non, alors la crème, en fait non, la crème moussine, elle est de ce côté-là. Elle est sur l'autre quart d'heure. Là, je... Là, la crème moussine, elle est à droite et là, en chassé touré, elle est là. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Voilà. Donc, là, c'est possible. voilà, ça, je tour. Donc, là, je mets combien de tours je fais. Donc, là, moi, j'ai deux tours simples. Suite à ça, je re-réserve au froid parce que là, voilà, il va faire chaud. Donc, il va falloir prendre du temps. Donc, là, je réserve au froid pendant ce temps-là et là, en fait, ça tombe bien puisque je fais mon taillage, mon penchage et mon montage. Donc, je réserve au froid. Ça marche. j'abaisse et je fonce. OK. Et ensuite, donc là, là, ça ne se chevauche pas. Ensuite, pour faire mes autres tours, du coup, ça me bascule ici. Hop. Donc, je tourne à nouveau. Hop. Là. Donc là, non, ça ne va pas parce que là, je suis dans divisé boulet. Alors, où est-ce qu'il y a ? Ah oui. OK. Donc là, vous voyez, là, j'ai divisé boulet à ce niveau et là, j'abaisse et je fonce. Donc, ça ne va pas le faire. Donc, en fait, mon tour, hop, je vais le faire plus haut parce que là, je réserve au froid. Je tâche, je pense. ou sinon, non, ou sinon, le mieux, c'est que je vais décaler. Ouais, effectivement, comme ça, le tour, je vais le laisser là. Et divisé boulet, on va le mettre. Voilà, et divisé boulet, effectivement, je vais le mettre un quart d'heure plus bas comme ça, je ne suis plus tranquille. Voilà, et là, c'est tantôt froid. Hop, voilà. OK. Et là, le tour, donc là, on est bon, touré, réserve au froid. On tour, je re-réserve au froid à nouveau. Hop. Et donc là, je le réserve à. Donc là, on était à deux tours simples, deux tours simples. Donc là, je vais façonner et dorer. Ensuite, je mets mon après, donc c'est ça, dans le quart d'heure. et là, en fait, je vais faire deux tours simples et je vais abaisser à ce niveau-là. Hop. C'est bon, vous suivez ? Tours et deux tours simples puisque mon façonnage et mon d'orage, il est là. On a des temps de froid. Elle est là. Donc là, je tour, deux tours simples. J'abaisse. Plus. 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 A baisser. Voilà. Donc là, je lance dans l'après-là et là, en fait, je vais réserver au froid pendant la pause déjeuner. Donc là, bon, tout là, en fait, c'est réservé au froid. Je vais le mettre là comme ça pendant la cuisson. Est-ce que c'est clair ? Laure, il faut que tu nous le dises. Alors, attendez. Laure, il demande de foncer la tarte avant de faire... J'ai fait deux tours simples, froid, puis trois tours simples. Trois, quatre, cinq. Oui, on est à cinq. Et moi, j'ai dit quoi ? Là, je suis à... J'ai fait deux... Ouais, six. OK. Deux, quatre. Je suis à six. OK. Demande six tours. Donc là, on est bon. Moi, j'ai bien... On est bien à six tours. Deux tours simples. OK. Ça marche. Alors, de foncer la tarte avant de faire la crème d'amande. Bon, ben, ABC plus... On peut faire dans le sens inverse. Il n'y a pas de... Si ça vous gêne, effectivement. Hop. Comme je vous ai dit, crème d'amande et fonçage, ce n'est pas... Ce n'est pas gênant. Après, honnêtement, les examinateurs, ils ne sont pas sur des détails comme ça. Mais je comprends que comme ça, au moins, on est réglo. Voilà. pour les tours doubles, les tours simples, vous faites comme vous voulez. Là, on va fournir les notés sitôt. Voilà. Après, ça dépend des fiches techniques. Voilà. Par contre, sachez que c'est possible que si vous ne faites que des tours simples, l'examinateur vous demande de lui montrer comment vous faites un tour double pour que vous lui montrez la manip. Alors, 5 tours demandés sur la FT et pas 6 tours. Oui, alors ça, après, c'est pas... Donc, dans ce cas-là, vous ne vous bloquez pas là-dessus parce qu'au lieu de faire 6 et 5, je fais un tour double. En fait, ça vient à faire un tour double, 2 tours doubles et ça nous fait 3 et un tour simple. Enfin, c'est pas... De toute façon, je vais partager l'ordonnancement fini, mais vous ne restez pas bloqués sur les tours simples ou les tours doubles. Ce n'est pas ça l'essentiel. Concernant, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose sur l'organisation de l'ordonnancement. Donc, on réserve au froid. Ensuite, donc là, pendant la cuisson, on met les pommes. Donc, la compote, elle est fournie. garnir, garnissage, montage, garnissage, voilà, à ce niveau-là. Parce que pendant la cuisson. Et puis ensuite, vous partez, ça part en cuisson. Ça part en cuisson. Donc là, moi, j'avais mis 25, 30 minutes. À 5, 80 degrés, ça me paraît peut-être. Voilà. Donc, là, ça veut dire et ensuite, ah oui, donc ensuite, il faut glacer au sirop. on va continuer comme ça, c'est fait. Hop, glacer dans la foulée. Donc là, on est là, glacé et là, on est bon. Donc ça, vous avez fini. Hop, donc là, vous avez fini déjà les deux prépas. Oui, aussi, voilà, Patricia, très bien, on peut faire une fois tour 5, tour double, froid et tour 5, tour double, ça fait bien 5 aussi. Voilà, il n'y a pas de, c'est ça, il n'y a pas de, sur ça, il n'y a pas d'inquiétude. En tout cas, vous voyez que, voilà, ça passe. Donc là, on a fini ça. Et là, maintenant, on va finaliser, en fait, les trous qu'on a, notamment là, pour la pâte, pour la pâte sucrée, où là, on va pouvoir la mettre. un cuisson à ce niveau-là. Hop. Donc, là, je lance la cuisson à ce niveau-là. Cuisson, et il faut prévoir le montage, donc montage plus cuisson. on va mettre montage plus cuisson. Plus cuisson. Voilà. Donc là, on est bon là-dessus. Et ensuite, il nous faut, donc là, après, vous partez en pause déjeuner. Donc, ça laisse en tête que l'après-midi. Il y a, là, donc, il vous reste le décor à faire. Travailler la pâte d'amande, le décor pour la génoise et pour la pâte sucrée. Du coup, la sortir et puis la sortir et la réserver sur le grill. Donc là, hop. Voilà. attendez. On cuit la tarte pendant la pause. Non, la cuisson se fait avant. Avant la pause. En fait, vous avez une demi-heure, vous lancez la cuisson à partir de 11h30. Donc, en fait, quand vous partez en pause, votre tarte, vous la sortez. La compote est toute prête à l'emploi. C'est fourni. Et non, vous faites, non, surtout, vous ne laissez pas la cuisson. Alors, il faut qu'il n'y ait rien dans le four au niveau du déjeuner. Donc là, la cuisson, en fait, se fait la demi-heure avant la pause déjeuner. Voilà. Parce que là, en fait, le tour est plus abaissé. on est sur le même créneau. Voilà. On est sur ce créneau-là. Voilà. Donc, pour la tarte Bourdalou, on est bon. Et alors ensuite, il faut regarder où est-ce qu'on a du timing. Ben voilà, du timing là pour faire le travail et pour faire le décor. Hop. Tu mets ton décor. Et là, le décor, il nous reste de la place. Là. à ce niveau-là. Voilà. Et là, le décor. Et donc, en fait, après, vous êtes prêts. Donc là, du coup, après, vous remplissez les trous. Donc là, typiquement, hop, on réserve au froid à ce niveau-là. Il faut dire qu'est-ce qu'on fait de la... Et donc là, vous voyez, on est dans les temps. on a utilisé la... On a utilisé les termes... Les termes de la... Il y a quelqu'un qui parle. Je ne sais pas. Ici. Hop. On a utilisé les termes de la fiche technique et on est... On arrive à la fin de la journée où on a le décor. Notre tarte est faite. On a glacé les pains aux pommes et la brioche. On est bon. elle est faite. Et ensuite, on prévoit le décorage des infections. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a... Oui, alors, dans la compote de pommes, la compote de pommes, normalement, vous n'aurez pas à la faire. À 10h30, on abricote et amandes. Non, vous abricotez après. Alors oui, alors effectivement, il faut abricoter. On abricote. Là, on va mettre abricoter. Je ne sais pas qui c'est qui a mis du son. C'est un son susé, là. Effectivement, je ne sais pas qui c'est qui a mis le son. Oui, la compote est fournie. Honnêtement, moi, je n'ai jamais vu, même en parlant avec d'autres candidats libres, ils n'ont jamais eu besoin de faire la compote de pommes. La compote de pommes est fournie et heureusement. parce que là, vous voyez au niveau de l'ordonnancement, on a utilisé les termes de la fiche technique. Il n'y a pas de chevauchement sur les quarts d'heure et on arrive à tout sortir. Après, effectivement, c'est assez timé et rythmé, mais c'est quelque chose qui est réaliste, qui est faisable. vous respectez des temps de pointage. D'après, vous avez mis les temps de cuisson, vous réservez sur grille et vous avez respecté votre légende et les contraintes de nettoyage des infections et de déjeuner. 30 minutes de cuisson pour la tarte, c'est short. Après, l'entremet, ça suffit pour enlever proprement le film glacé. Oui, l'entremet, je l'ai mis au froid positif. Vous pouvez aussi le mettre au négatif. Ça, c'est vous qui choisissez, mais moi, je l'ai mis au positif. Le décor avec la pâte d'amande. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, pour la cuisson des tartes, après, c'est des fours. Donc, sachez, ça aussi, c'est des fours. Moi, j'avais un four à sol qui chauffait beaucoup plus vite que mon four classique. De toute façon, vous allez adapter vos temps de cuisson en fonction du four que vous avez. Le tout, c'est de bien mettre le rhodoïd, de bien mettre les temps de cuisson et les températures. Comme ça, vous savez, vous montrer aux examinateurs que vous savez le gérer. Est-ce qu'on peut vérifier notre après de la brioche pendant la pause ? Alors, non, impossible. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pu rentrer dans le laboratoire pendant la pause. Je trouve ça risqué la cuisson de la tarte juste avant la pause. Alors, là, typiquement, sur la cuisson de la tarte, vous voyez, si le déjeuner était à 11h30, voilà, donc là, moi, le déjeuner était à midi. si le déjeuner était à 11h30, la cuisson, vous la faites à rentrer. Donc, ça, il n'y a pas de, enfin, ce n'est pas forcément gênant de décaler ça. Le rhodoïd, oui, j'avais vu ça sur le groupe Facebook. Est-ce qu'on l'enlève ? Est-ce qu'on le garde ? Écoutez-moi, je ne me souviens même plus. Mais ça, vous posez la question aux examinateurs. Le jour J, le mieux, de toute façon, ce sera de savoir s'ils veulent avec ou sans le rhodoïde. On peut la monter ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. La tarte, vous pouvez faire le montage avant la pause et la cuisson parce que là, vous voyez, il y a un créneau de un quart d'heure après la pause qui n'est pas utilisé. Moi, j'avais mis à bricoter et réserver, mais effectivement, vous pouvez mettre la cuisson, il n'y a pas de souci. Après, sachez que ça, c'est une proposition que je vous ai faite. Il y a plusieurs propositions comme tout à l'heure, je vous disais sur ABC foncé la crème d'amande. On pouvait le faire finalement dans le sens que vous le souhaitez. Ça, c'est une proposition qui est réaliste, qui est faisable. Il n'y a pas de doublon sur les quarts d'heure. Donc, surtout, quand vous vérifiez bien ça avant de le présenter à l'examinateur, qu'il n'y ait pas de doublon et que les choses soient cohérentes et que surtout, si on vous pose des questions, vous puissiez répondre en disant, pourquoi le montage vous l'avez fait avant, la cuisson, voilà. Ce qui est important, c'est que vous puissiez expliquer pourquoi vous vous êtes organisé comme ça. Respectez bien la légende, les temps de poste, nettoyage des infections et puis ensuite, après, il y a une phase de questions dont dans tout ça, il va y avoir 10-15 minutes de questions. Moi, je ne les ai jamais notées sur mes ordonnancements. Est-ce qu'il est facile de surveiller nos cuissons ? Oui, bien sûr. Moi, en tout cas, je n'avais pas eu de soucis. Mettez-vous bien des timers pour aller vérifier les puissons parce que c'est des fours que vous ne connaissez pas. Donc, voilà. Respectez bien les timers pour aller voir ça. Merci, Maggie. Je suis contente que ça fait plus. Je vais vous envoyer de toute façon cet ordonnancement et comme ça, la vidéo sera en replay. Je vais pouvoir vous envoyer aussi l'ordonnancement. Comme ça, ça vous fait une base. Je vous invite vraiment à le refaire de votre côté et à comparer si ça correspond. Voilà. Et effectivement, pour les décors, moi, ce que je vous conseille, c'est entraînez-vous à faire des décors en pâte d'avente sur chacun des thèmes. Et vous refaites toujours le même. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas de surprise le jour J. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a servi, que vous pouvez comparer le vôtre. N'hésitez pas à me poser des questions, à me rejoindre sur ma page Facebook. Et si jamais vous souhaitez que je traite d'autres sujets, je ne sais pas, peut-être là où vous avez des problèmes, des complications, si je peux y répondre, ce sera avec plaisir pour le prochain live. Je voulais en faire un tous les lundis, le soir à 18h. Donc, le prochain, dites-moi ce qui vous intéresserait. Merci à tous, en tout cas. Et oui, vous pouvez m'envoyer votre ordre de dansement. Comme ça, je regarde. Il n'y a pas de soucis. Envoyez-moi tout sur mon groupe Facebook. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Au revoir.